Les ondes électromagnétiques Les ondes électromagnétiques, la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu. Ça, c'est un rayonnement d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a cette double composante électrique et magnétique. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce point d'émission, cette source, ce foyer, et à partir de là, l'onde se propage. Donc en fait, déjà, si on n'est pas ingénieur, si on n'est pas scientifique, physicien, simplement, entre nous, on va utiliser les mots d'onde, de champ, de rayonnement. Ça va être à peu près, on va considérer que c'est équivalent, parce que c'est cette idée d'une énergie de type électromagnétique, qui a donc ces deux composantes, électrique et magnétique. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce, qui sont donc rayonnées par une source. Dans l'environnement naturel, ça va être le soleil, ça va être le corps humain, ça va être le cerveau, ça va être le cœur. Et puis on va avoir aussi des ondes artificielles qui sont générées par notre environnement, qui sont le fruit de l'activité humaine. Et c'est celle-ci, dans leur accumulation, qui pose problème, et qui fait qu'on va un peu fatiguer. Là, c'est un autre tableau, une autre image. L'intérêt au niveau de celle-ci, c'est cette notion du spectre électromagnétique. Ça, c'est une autre notion clé. Parce que moi, en tout cas, ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment de vous rendre un peu autonome et en alerte, instruit par rapport à la question des ondes, de façon à ce que vous puissiez vous-même observer, regarder votre environnement et un petit peu pouvoir vérifier par vous-même ce qu'il en est au niveau de celui-ci et des sources de rayonnement que vous avez autour de vous. Donc, tout en bas, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, avec deux parties. Une partie rayonnement ionisant, c'est sur l'extrême, c'est là où c'est vert sur la droite. Et puis, on a donc une partie un peu plus grande, là où c'est bleu et violet, qu'on appelle le rayonnement non-ionisant. Donc, les rayonnements ionisants, c'est cette énergie électromagnétique qui va être suffisamment puissante, véloce, chargée en énergie pour endommager la matière. C'est là-dedans que se situent les rayons X, les ultraviolets, et bien sûr, également, tout ce qui est radioactivité. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé, on a rangé dans une boîte, on a appelé ça ionisant, parce que ça ionise la matière, ça arrache les électrons, ça endommage la matière. La partie ultraviolette de la lumière naturelle, elle a cette propriété-là, puisque c'est ça qui va faire vieillir les couleurs, faire vieillir la matière. Tout ça, c'est lié à l'ultraviolet. De l'autre côté, on a les rayonnements non-ionisants. Donc, c'est vraiment une classification objective, mais en même temps un peu arbitraire, qui est donc de se dire, voilà, cette énergie-là, ces rayonnements électromagnétiques, ce sont aussi des rayonnements électromagnétiques, mais la fréquence va être plus faible, la longueur d'onde va être plus grande, ça va être un petit peu moins rapide, c'est-à-dire qu'en fait, dans le même intervalle de temps, on va avoir un petit peu moins d'énergie véhiculée par ces particules lumineuses. Et donc, ça ne va pas endommager la matière. En tout cas, ça ne dépasse pas un certain seuil à partir duquel s'endommage la matière. Et donc, c'est pour ça que, par défaut, on a donné le nom de rayonnement non-ionisant. Dans les faits, il y a quand même des choses qui se passent au niveau de la matière, la physique quantique nous a ouvert ces dimensions-là. Et puis, on pourrait même dire, la nouvelle physique, ou en tout cas, ce qui m'intéresse à titre personnel, qu'on pourrait appeler une troisième physique, qui est une physique qui fait la jonction entre physique classique et physique quantique, documente de mieux en mieux ces espaces-là, où on est dans de l'infiniment petit, on est dans des interactions atomiques assez fines, on est dans des phénomènes un peu exotiques, qu'on appelle ça la fusion froide, qu'on appelle ça l'énergie libre. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs domaines d'investigation qui se situent dans cette frange-là de la réalité, où au niveau des rayonnements électromagnétiques et de ce qui se déroule dans l'intime de la matière, il se passe plus de choses que ce qui est documenté classiquement à travers l'étiquette des rayonnements non-ionisants. Donc, en fait, dans ces rayonnements non-ionisants, on a là aussi deux grosses parties. Au-dessus, il y a les types d'appareils dans notre environnement qui rayonnent cela. Donc, ici, dans les plus basses fréquences, dans les plus basses ondes des rayonnements non-ionisants, celles qui sont rayonnées par l'infrastructure électrique, et puis à côté, on va avoir celles qui vont être rayonnées par les écrans, et puis ensuite, les fours à micro-ondes, et puis ensuite, la télévision, et puis ensuite, les téléphones, jusqu'au radar, et progressivement, on monte jusqu'à la lumière visible. En gros, sur le tableau, c'est cette petite, elle est surreprésentée, c'est cette petite frange jaune qui correspond à la lumière visible. Juste avant, ce sont les infrarouges, et juste après, ce sont les ultraviolets. Pour vous donner une petite info, l'OMS en 92 s'était fendu d'une note disant que le corps humain était un émetteur d'ondes électromagnétiques qui allait jusqu'à 300 GHz. Et donc, c'était pas mal, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, c'est sur la frange supérieure, c'est le plafond des micro-ondes, mais cette reconnaissance de fait d'un homme électromagnétique, et bien, mine de rien, elle était incomplète, puisque, rappelons-le, nous rayonnons de la chaleur, c'est-à-dire nous rayonnons de l'infrarouge. Donc, on rayonne bien au-delà des 300 MHz, et donc, voilà, le langage technicien peut tout à fait être incomplet dans simplement la façon d'observer la nature et ses caractéristiques. Et on a ces deux dimensions, celle des basses fréquences, donc avec toute l'infrastructure électrique, tout le réseau électrique, tout le système électrique, les lignes électriques, tout ce qui va être branché sur une prise électrique. On a vraiment, donc, des tensions les plus élevées aux tensions les plus faibles, jusqu'à éventuellement les basses tensions. C'est tout cet environnement qui compose notre quotidien, qui est presque le plus ancien autour de nous, puisque c'est ce que Tesla a initié avec le courant alternatif. Donc, c'est ces objets-là qui rayonnent des basses fréquences au niveau de notre environnement artificiel autour de nous, OK ? Et puis, on va avoir une autre grosse famille, c'est vraiment les deux gros paquets dans notre environnement électromagnétique, artificiel. Le second gros paquet, ce sont les hyperfréquences, dites aussi micro-ondes. Et donc, ça, c'est tout ce qui est rayonné au premier chef par les micro-ondes, par les téléphones mobiles. Avant cela, c'était par les radars. Et puis, derrière, toute une famille de technologies, de techniques, de normes, de standards, qui vont se situer dans la même gamme de fréquences, même si ça va adopter des noms techniques un petit peu différents. Par exemple, le DECT, qui parmi vous dispose d'un téléphone sans fil chez lui ? OK ? Donc, à peu près la moitié de la salle, hormis la zone là-bas. Donc, le téléphone DECT, c'est grosso modo, c'est une gamme de fréquences qui se situe à 1,9, 2, oui, 1,9, 2,1 GHz, à peu près. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur le DECT, c'est que ça rayonne quasiment à l'intérieur de chez vous. Ça va rayonner trois fois plus qu'une antenne relais qu'il y a à l'extérieur. OK ? Ça, c'est des mesures qui ont été faites, qui sont connues. Pas les cas de figure des domiciles qui sont vraiment exposés à des valeurs très importantes d'antennes relais. Mais par rapport à un rayonnement standard, à un bruit de fond, à un rayonnement ambiant, en gros, à 0,6, 0,7, 0,8 ou 0,9 volts par mètre, chez vous, si vous avez un téléphone DECT, 95% des cas, ça rayonne à 2,4, à 3,1. Ça rayonne des valeurs très importantes. Et dites-vous bien que lorsque vous téléphonez avec un téléphone sans fil DECT, c'est exactement pareil que si vous téléphoniez avec un téléphone portable normal. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir un filaire et pas du tout un sans fil pour un autre sans fil. Voilà. Ça, c'est juste une information importante. Le DECT, c'est, à mes yeux, en tout cas, le cheval de Troie de la pollution électromagnétique dans votre domicile, en tant que micro-ondes, bien sûr, en tant que téléphone sans fil. C'est-à-dire que si on se fait tout un drame ou un pataquès à propos des antennes relais, sachez qu'à l'intérieur de chez vous, vous avez une mini-antenne relais qui est là et qui rayonne en permanence. C'est le principe du téléphone DECT. C'est pour ça, quand on l'achète, sur la botte en carton, il y a marqué « portée 300 m ». L'antenne relais, elle est dans le socle. Là, on place le téléphone pour le recharger. Il y a le téléphone qui rayonne, en gros, comme un téléphone mobile, et vous avez en plus qui est là, ou cette mini-antenne relais, cette antenne relais domestique, privative, qui est la vôtre, mais qui, du coup, dont votre environnement immédiat bénéficie immédiatement. Jusqu'à une portée de 5-6 mètres, ça rayonne immensément. Les autres sources importantes et conséquentes dans notre environnement, il y a le Wi-Fi aussi. Le Wi-Fi, ça ouvre, à mon sens, la question de la pollution passive. C'est-à-dire, cette notion de pollution passive que le tabac a popularisée, il faut l'avoir aussi pour les pollutions électromagnétiques. Et donc, c'est-à-dire que votre consommation, votre usage du sans-fil ou des appareils électromagnétiques en général, mais en tout cas, comme ça rayonne un champ, ça rayonne des ondes qui se propagent autour de vous, ça veut dire qu'autour de vous, tout le monde en bénéficie. Vous êtes en train de téléphoner dans un bus sur un rayon de 3 mètres, les personnes autour de vous baignent dans le champ de votre téléphone. Le Wi-Fi, c'est la même chose, donc bien entendu, d'où le fait qu'on a cette prolifération des Wi-Fi dans l'environnement urbain avec des immeubles où on déclenche l'option Wi-Fi pour vérifier ce qu'il y a et il va y avoir une trentaine, une quarantaine de réseaux Wi-Fi qu'on va pouvoir capter. Certes, ils vont être de puissance variable, certes, et ça c'est un point important, on n'est pas sur des additions, on n'est pas sur des cumuls arithmétiques, c'est-à-dire 1 plus 1 n'égale pas 2 en termes de pollution électromagnétique, en gros ça fait 1,2. On est vraiment sur un cumul qui est progressif et graduel. Pour autant, il est là. Et en plus, on a donc toutes les personnes qui vont baigner dedans, qui vont bénéficier, qui vont le supporter alors qu'elles n'ont rien demandé. Donc on est vraiment dans des situations analogues à celles du tabac ou à d'autres formes de pollution environnementale qui s'exercent sur nous à notre détriment et contre notre désir. Autre source de rayonnement un petit peu marquante présente autour de nous auxquelles on ne va pas forcément penser immédiatement, ce sont les écouts de bébé, les systèmes de babyphone. Il y a 10 ans, c'était plutôt des ondes radio standards et puis à l'époque, il n'y avait peut-être que 10% des modèles qui étaient commercialisés qui faisaient du Wi-Fi. Aujourd'hui, on est plutôt à 80% des modèles qui font du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'ils participent à rayonner du Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi est devenu vraiment aussi commun que les ondes du téléphone portable, que le GSM, que ces technologies-là en tant que solution technologique pour n'importe quel appareil qu'on veut rendre communicant. Après, ça va être un Wi-Fi où on va y avoir un petit codage spécifique à l'intérieur, un petit codage particulier qui va faciliter le fait qu'il y ait une reconnaissance qui va faciliter une reconnaissance « Tiens, c'est bien les coups de bébé que j'entends et ce n'est pas le Wi-Fi du voisin ». Mais en tout cas, le Wi-Fi devient vraiment la solution standard. C'est imposé comme la solution standard parce qu'elle est facile à déployer, parce qu'elle est peu coûteuse, parce qu'elle est pour très peu de puissance, elle va couvrir des grandes zones. En gros, le Wi-Fi de chez vous, s'il est réglé de façon standard, c'est une portée d'environ une trentaine de mètres. On ne va pas prendre en compte le fait qu'il y ait plusieurs murs, des cloisons, des choses comme ça qui vont atténuer le signal. Mais on va avoir une portée d'une trentaine de mètres. Ça, c'est ce que j'appelle le Wi-Fi des familles. Et ensuite, on a le Wi-Fi d'entreprise ou le Wi-Fi, par exemple, dans une gare ou dans un hôtel ou dans une université, bien entendu, qui lui va être réglé un peu plus fort. Et là, on est plutôt sur des portées standards de base. On va dire, c'est un peu à la louche comme cela que ça va être conçu et donc déployé. Ça va plutôt être une portée de 300 mètres au niveau des Wi-Fi en question. Après, s'il y a des personnes qui vont se plaindre, depuis 5-6 ans, il y en a eu pas mal, on va un petit peu régler la puissance à la baisse ou alors, par rapport aux différents émetteurs de Wi-Fi, il y en a certains qu'on va régler moins fort. C'est ce qui s'est passé. Qui parmi vous a entendu parler des bibliothèques de la ville de Paris ? Oui, il y a certes du web, mais il y a à peu près 10% des personnes, grand maximum. Donc, merci. Donc, par rapport aux bibliothèques de la ville de Paris, en fait, il s'est passé un truc très intéressant. C'est qu'à un moment donné, on a eu une avalanche de cas. il y en avait à peu près une vingtaine de personnes dans 5, 6, 7 bibliothèques différentes de la ville de Paris qui, simultanément, même date, en gros, se sont pleins de maux de tête, de vertiges, de ne pas être bien du tout. On est vraiment dans cette famille de symptômes que Béatrice Milbert nous précisera un peu plus tout à l'heure. Donc, ce qui correspond à la pollution électromagnétique, au syndrome du micro-ondes, à l'électrosensibilité, bref, à la façon dont tout ça va nous affecter dans notre sensation de bien-être, dans un inconfort qui va s'installer, qui peut être cardiaque ou qui peut être neurologique ou qui peut être digestif ou musculaire, donc bien entendu. Donc, tout sexe confondu, différence d'âge, différence de niveau hiérarchique et dans des lieux différents. Le seul point qui était commun, c'était la date. Et l'élément qui était commun, c'était l'activation du Wi-Fi dans ces bibliothèques. C'est-à-dire qu'en gros, du Wi-Fi avait été installé en termes de déploiement et puis ça a été activé à un moment donné. Ça a été activé dans le week-end entre le vendredi et le lundi. Donc, quand le lundi, les personnes sont revenues, patatras, ils n'étaient pas bien. Et donc, on avait comme ça des points chauds où c'était tellement chaud. Premièrement, les bibliothécaires en question ont saisi leur syndicat. Donc, ça a permis vraiment de sensibiliser et de faire monter en vigilance et en conscience des organismes représentatifs des salariés dans des instances. Et deuxiaux, les salariés en question, comme ils étaient fonctionnaires, ils voulaient faire valoir leur droit de retrait. Donc, c'était vraiment une des premières grosses affaires dans le monde professionnel, en santé hygiéniste, et sécurité au sein des entreprises qui avaient lieu en France. C'était dans les années de mémoire 2008, je crois, 2008-2009. Ce qui a émergé, ce qui s'est avéré, c'est qu'en fait, bien sûr, c'est lié au Wi-Fi, mais seulement, chaque bibliothèque, c'est un cas particulier. Dans tel cas de figure, dans une bibliothèque, par exemple, celle qui était à Porte, à Place d'Italie, c'est parce qu'en fait, la bibliothèque était mitoyenne d'un McDo où il y avait un Wi-Fi très puissant. Et quand il y a eu le Wi-Fi qui a été activé dans la bibliothèque, c'était la goutte d'eau qui a fait que la personne en surplace, il y a sa propre sensibilité, ne pouvait pas le supporter. Donc, premier cas de figure, c'est donc une source extérieure qui en fait représentait la quasi-totalité de la pollution et c'est la petite goutte de la bibliothèque qui a fait le too much, qui a fait déborder le vase. Dans une autre bibliothèque, en revanche, ils avaient des rayonnages métalliques. Et les rayonnages métalliques, situation de réémetteur passif, ça a amplifié les rayonnements dans l'enceinte, dans l'environnement. Et en fonction de là où le poste de travail de la personne était placé, elle était au beau milieu du champ, ce qu'on appelle un foyer, un point chaud, et ça n'allait pas du tout. Autre situation, c'était un Wi-Fi qui était réglé trop fort. Autre cas de figure, c'était un Wi-Fi ou en tout cas un ordinateur qui rayonnait fort qui était placé au pied de la personne qui travaillait. Donc simplement, par des aménagements au cas par cas, ça a rendu dans chaque endroit la situation tolérable. Ce qui ne veut pas dire que la pollution a été retranchée, mais ça a rendu la situation tolérable. Donc ça, c'est juste pour prendre conscience de la façon dont la pollution peut prendre plusieurs formes, quand bien même elle est de même nature dans son origine. À chaque fois, on est dans des situations différentes. Bien sûr, le four à micro-ondes, vous savez que les fours à micro-ondes fuient ? Fuient. Oui ? Qui ne savait pas que les fours à micro-ondes fuyaient ? Oui ? À peu près une petite moitié d'entre vous ? Je vais la faire très courte. Le four à micro-ondes, il est blindé, c'est pour ça qu'il est très lourd et c'est pour ça que les ondes ne sont pas censées en sortir. Sauf qu'il y a une zone fragile, sensible, c'est le caoutchouc de la porte. Et donc, plus on ferme, plus on l'ouvre, plus on le ferme, plus on l'ouvre, et bien à un moment, ça fuit. Et donc, le système tout bête que j'avais pu trouver à l'époque pour un petit peu marquer les esprits par rapport à ça par une démonstration évidente, c'était de mettre un téléphone mobile à l'intérieur du four à micro-ondes, de laisser le téléphone mobile allumé, de garder le four à micro-ondes éteint, et donc de téléphoner au téléphone mobile présent à l'intérieur du four. Et donc, si ça sonnait, c'est que le four n'était pas étanche. Et il y a eu, sur la vingtaine ou la trentaine de tests un peu sauvages que j'ai pu mener parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait un peu plus de four à micro-ondes que maintenant, et bien, il y a eu deux cas où le téléphone n'a pas sonné. C'est-à-dire que le four était encore suffisamment étanche par rapport à ça. Donc, il y a des petits tests comme ça qui vous permettent de vérifier ce qu'il en est. Je vous épargne, peut-être que Béatrice pourra en parler lors d'une question, les aspects, les impacts nutritionnels néfastes du four à micro-ondes sur l'eau, le lait, les protéines, l'alimentation, la cuisson, le vivant en général. C'est pour ça que le four à micro-ondes, innovation inutile, selon moi. Alors, pour penser les pollutions électromagnétiques ou pour penser en tout cas cet environnement électromagnétique artificiel qui nous environne, qui est généré par l'homme, je vous invite un peu à avoir une réflexion en binaire ou en tout cas en binôme. On a toujours un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire que quand vous téléphonez avec votre téléphone portable, ce qui est le récepteur, ça va être l'antenne relais. Quand l'antenne relais cherche à vous joindre, hop, c'est le téléphone portable qui devient un récepteur et l'antenne relais qui est émetteur. Avec le Wi-Fi, c'est la même chose. Le téléphone, l'ordinateur par exemple ou une console de jeu, une manette sans fil de console de jeu va être émetteur et c'est la borne Wi-Fi qui va être réceptrice ou inversement. Donc il y a toujours une relation, il y a toujours une source, il y a toujours un récepteur. On est vraiment toujours sur ce couple-là et ce binôme-là. Au niveau des termes, on va toujours, les mots qui vont être employés en général, c'est l'idée de terminal. Donc un téléphone mobile, c'est un terminal, un talkie-walkie, c'est un terminal, un ordinateur comme cela dans un réseau, c'est un terminal. Et puis on va avoir une station de base qui va être l'endroit où ça interagit, ça échange. La pollution électromagnétique, elle peut être proche ou elle peut être lointaine. Vous avez le téléphone portable ou le téléphone sans fil de maison collé à l'oreille, vous êtes en champ proche. C'est une partie de votre corps qui est exposée de façon privilégiée, la tête ou l'oreille ou les tempes en l'occurrence. Et en revanche, quand vous résidez ou que vous passez, vous êtes dans la rue et il y a des antennes relais, il y a du Wi-Fi, il y a un bruit de fond électromagnétique qui est là, on est sur des sources lointaines. Vous êtes dans la nature et vous voyez au loin des lignes à haute tension, c'est une exposition lointaine. Même chose avec le binôme aigu-faible. L'exposition peut être aiguë, typiquement le téléphone portable collé à l'oreille, et faible, c'est le bruit de fond ambiant présent autour de nous, d'autant plus quand on est dans des endroits avec beaucoup de couches de béton qui vont atténuer la pénétration des rayonnements électromagnétiques artificiels. Alors, deux autres notions qui sont, je pense, essentielles, c'est la notion du ponctuel et du chronique. En gros, on va considérer qu'une exposition chronique, c'est quand vous êtes exposé pendant plus de huit heures à une source. Voilà, ça peut être de la lumière artificielle, ça peut être le rayonnement de votre lampe de chevet qui est posée à côté de votre lit, ou ça peut être le champ électromagnétique qui est rayonné par le radio réveil qui va être posé à côté de votre lit, etc. ou alors vous êtes dans votre canapé et derrière vous, vous avez le champ électromagnétique d'une télévision, du voisin ou d'un frigo. OK, voilà. Il y a vraiment tout cette... Si on est exposé de façon chronique, le corps est soumis à un stress chronique. Et donc, par rapport à cela, ça induit des choses dans le fonctionnement du corps, ça va toucher au fonctionnement et à la régulation du corps dans la durée. Vraiment fondamentalement, donc l'exposition chronique, même si elle est de faible puissance, même si elle est lointaine, elle n'est pas anodine. Elle doit être considérée et prise en compte et c'est sans doute cette situation-là qui depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans se traduit par des familles de maladies environnementales qui apparaissent et qui sont les conséquences d'une exposition environnementale à des... On a les polluants liés aux pesticides, on a les polluants liés aux perturbateurs endocriniens etc. Ça s'accumule et au milieu de ça, c'est toujours notre corps qui fait office de zone tampon ou de zone de résistance, de lieu de résistance par rapport à ces attaques ou ces intrusions plus ou moins énergétiques, plus ou moins immatérielles. Autre notion clé, personnel collectif. En gros, ce que les études ont montré, c'est que, et ça c'est une bonne nouvelle, votre exposition découle directement de votre consommation, de votre structure de consommation. Si vous utilisez beaucoup le téléphone sans fil chez vous, c'est plutôt cela qui va être la source première de votre exposition. Si vous utilisez beaucoup le Wi-Fi, c'est plutôt cela qui devient la source première de votre exposition, etc. Donc si vous agissez en observant votre structure de comportement par rapport aux pollutions électromagnétiques, ça vous donnera immédiatement des clés pour pouvoir réduire votre exposition. Et si vous réduisez votre exposition, c'est comme si vous enleviez un petit peu de la pollution électromagnétique qui est présente dans l'environnement collectif. Et donc en fait, ce que vous aménagez pour vous contribue à réduire ce bruit de fond global, ce bruit de fond collectif. Donc ça, il y a une notion de responsabilité individuelle que nous sommes aussi colibris sur ces dimensions-là que de pouvoir réduire la pollution électromagnétique à notre échelle, même si on peut se dire que ça ne change rien. Ça change un peu quand même. Et par exemple, le fait de débrancher son Wi-Fi pendant la nuit si on en a, simplement des choses de cet ordre-là, des petits gestes du quotidien participent de diminuer l'effet millefeuille des pollutions électromagnétiques. Donc, c'est... Voilà, par exemple, comme on a appris, les choses peuvent se combiner entre elles. Donc on peut avoir... Quand on parle d'une exposition en champ proche, on va à la fois avoir une exposition qui est localisée, forte, ponctuelle, en champ lointain. En général, elle est globale, faible, continue. Avoir en tête qu'en 15-20 ans, en gros, le bruit de fond micro-ondes, donc tout ce qui est lié à la téléphonie sans fil, à la téléphonie mobile et à l'Internet sans fil, a été multiplié par 10. Voilà, c'est des mesures qui ont été faites à la fin des années 2000. Et ils se sont rendus compte que si on fait une photographie globale du spectre des rayonnements électromagnétiques artificiels dans notre environnement, 90% de ce spectre est constitué des infrastructures et des terminaux et des émetteurs liés au sans fil, le Wi-Fi, le téléphone mobile et ainsi de suite. Et tout ce qui était lié à la radio, à la télé, ne représentait que 10% du total. Donc ça veut dire que quand le téléphone mobile n'existait pas, on était donc 10 fois moins exposés aux pollutions électromagnétiques que maintenant. Et maintenant, en plus, on a la TNT qui s'est rajoutée puisqu'à l'époque, la TNT n'était pas prise en compte au niveau de ces mesures qui ont été faites en Suisse en 2009, de mémoire. Alors là, les chiffres sont un peu petits, ou en tout cas, les mots sont un peu petits, mais en fait, ça vous donne les valeurs en champ magnétique puisque donc, on peut mesurer une pollution électromagnétique dans sa valeur électrique. C'est par exemple cette notion, cette unité qui s'appelle le vol par mètre où on peut la mesurer aussi dans sa composante magnétique. Donc là, c'est en micro Tesla, par exemple. Et en fait, au niveau de ce tableau, ça donne un petit peu un catalogue des sources de rayonnement dans leur dimension magnétique. C'est que la moitié du phénomène qui est mesuré qui concerne le réfrigérateur, le fer à repasser, les plaques de cuisson, le grille-pain, la machine à laver, le lave-vaisselle, l'aspirateur, le sèche-cheveux. En gros, c'est aspirateur et sèche-cheveux qui rayonnent immensément. Heureusement qu'on les utilise très peu. Mais de fait, mais comme on est dans une exposition ponctuelle, ce n'est pas grave que ça soit aiguë parce que le corps serait très bien géré le fait qu'il fasse chaud, le fait qu'on soit confronté, qu'on ait des pics de chaleur, des pics de température ou des chutes de température. Là, c'est la même chose pour les ondes électromagnétiques. Le corps, c'est gérer une fluctuation. Mais en revanche, c'est quand ça devient chronique que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il est sollicité d'une façon différente et que donc ça pompe dans ses réserves. Alors, trois minutes pour trois pages de bons réflexes. Le premier, vous l'avez compris, première approche, première tactique, c'est de diminuer son exposition en limitant le nombre et la durée des appels, en privilégiant le filaire, en éteignant, en mettant à distance les sources de rayonnement et en coupant la nuit. Tout le monde en profite, y compris vos voisins. Donc, diminuer son exposition, c'est la première tactique fondamentale à la lumière, bien entendu, de votre structure de consommation et d'exposition de pollution électromagnétique. Seconde tactique, prendre garde aux situations à risque. Donc, tout ce qui est voitures, trains, bus, parking souterrain, le point commun de tout cela, c'est quoi ? Ça ne roule pas, pour les parkings souterrains, ça ne roule pas. Bzzz, mauvaise réponse. C'est la question d'une infrastructure, d'une armature métallique. On peut utiliser l'expression cache de faraday, si vous voulez, mais surtout avoir en tête que c'est une infrastructure métallique. Et donc, dans cette infrastructure métallique, parce qu'il y a un phénomène de cache de faraday, en tout cas, on peut avoir le même raisonnement pour le béton armé ou des choses, parce qu'il y a une infrastructure métallique, les ondes rebondissent. On est dans cette même logique que le rémetteur passif avec une table métallique ou des chaises métalliques dans votre salon. On est dans cette même situation d'environnement. Parce que c'est fermé, effectivement, ça rebondit à l'intérieur et parce que vous êtes dedans, c'est vous qui prenez. C'est logique. C'est physique. C'est scientifique. Les situations de mauvaise réception, en gros, à la louche, c'est toujours pareil, c'est un petit peu approximatif, mais ça permet d'avoir des ordres de grandeur. À chaque fois que vous avez une barre de moins sur votre téléphone, le téléphone rayonne deux fois plus. Donc, on a aussi la question des enfants et des femmes enceintes. Ça, à mon sens, ce sont des... Bon, le docteur Milbert vous en dira un peu plus après, mais juste en deux mots, la question du risque du téléphone mobile, notamment du risque de cancer du cerveau, il est complètement acté et mis en évidence aujourd'hui. Il n'y a plus de motif ou de raison qu'il y ait un débat à ce propos. La preuve, c'est que même l'OMS s'est fendu d'une formule à minima pour dire que c'était possiblement cancérigène, ou en tout cas que la famille des rayonnements micro-ondes caractérisant les téléphones mobiles, les technologies mobiles, rentrait dans ce cas de figure-là. L'OMS a fait le même type de constat en 2001 avec les basses fréquences, justement, tout ce qui est lié principalement émise par les lignes à haute tension. L'enjeu aujourd'hui, il est de deux ordres, selon moi. C'est la question des enfants et des femmes enceintes, parce qu'en fait, on a de plus en plus d'études qui viennent documenter, il y en avait déjà un petit peu auparavant, mais vraiment, depuis 2008, ça a proliféré, qui viennent documenter l'impact sur la croissance, le développement et ce qu'on va appeler la morphogénèse, c'est-à-dire la croissance in utero des organismes liés aux pollutions électromagnétiques. Parce que ça passe à travers les liquides amniotiques, parce que le corps est composé d'eau et donc automatiquement, c'est un milieu sensible et vulnérable et traversé par les pollutions électromagnétiques. Donc, quand on est dans les trois premiers mois, ça se traduit en gros par des taux de fausses couches accrus, doublés, voire 2,5, à peu près le taux de fausses couches, d'augmentation des fausses couches pour une situation, par exemple, d'une trentenaire qui a un téléphone portable, qui se balade dans un Austin mini, dans une ville, etc. C'est un peu le... On a donc un risque sacrément accru de fausses couches et d'ailleurs, vous avez tous entendu ces histoires-là autour de vous, bizarrement, des femmes jeunes en âge d'avoir des enfants où ça n'a pas tenu. Dans les deux, trois premiers mois, il y a ce cas de figure-là et par la suite, ok, ça a tenu, ça a traversé tout ça mais en revanche, il y a un impact sur le développement et cet impact sur le développement, il se retrouve à l'âge de raison à partir de sept ans. Il y a des études, en tout cas, qu'on met ça en évidence dans les troubles de l'attention ou dans des difficultés à... Ce n'est pas forcément tant l'autisme, ça peut contribuer à l'autisme. Moi, en tout cas, j'ai l'hypothèse que les pollutions électromagnétiques sont cofacteurs de l'augmentation de l'autisme mais en tout cas, c'est clair que l'hypothèse mérite d'être creusée et c'est parce qu'on va chercher dans cette direction-là qu'on va trouver des choses. Si on écarte a priori qu'il y a un déni de ce risque-là a priori, ça ne pourra pas être mis en évidence mais la première étude date de 2008 de mise en évidence d'une augmentation du risque des taux de troubles du comportement et de déficit de l'attention chez des enfants qui ont été exposés in utero dans le ventre de leur mère à en gros 10 minutes de téléphone mobile dans la journée. Donc une exposition très faible a un impact et sans doute à travers les ions calcium, à travers comme ça des moments, des fenêtres clés particulières de développement et de constitution de certains tissus du corps au premier rang desquels bien sûr le tissu du cerveau. Second métier concerné, second risque concerné, émergent, massif, majeur selon moi aujourd'hui c'est le milieu professionnel. Aujourd'hui nous ne sommes plus dans une situation où ce sont les installateurs Wi-Fi ou les installateurs de lignes à haute tension ou les installateurs d'antennes relais qui sont les premiers concernés par la pollution électromagnétique. Ce sont tous les corps de métier qui ont à gérer toute la journée des appareils branchés, des appareils basse fréquence par exemple dans un salon d'esthéticienne ou dans des contextes paramédicaux où on va avoir comme ça des professions intermédiaires qui vont être exposées à longueur de journée à des rayonnements de basse fréquence et elles sont dans une situation chronique. Et je répondrai volontiers à vos questions par la suite. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements